Salut à tous, bienvenue sur CultureGaming ! Hello tout le monde ! On se retrouve pour la suite du Let's Play dédié à Zelda. Je te laisse continuer le titre parce que j'ai un onglet catastrophique. Link's Awakening ! Voilà. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va essayer de se rendre chez Igor pour voir en fait comment se passe la construction de donjons et faire marcher nos petits amiibos. Alors on est chez Igor. Je vais vous montrer où c'est sur la carte. C'est Morne Plaine, Cabane d'Igor. Il y a même un téléporteur juste au-dessus donc... Ça tente bien. C'est parfait. Salut Igor. Il est en jeu à la maison. Allez, on y va. Bienvenue ! Alors, tu veux me parler des donjons que tu as explorés ? Ok. Bon bah Linky lui parle. Passionnant. Tu en as vu du paysage ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh bah il nous donne notre première case. Vous avez obtenu plusieurs carreaux. Utilisé dans un donjon pour voir ce qu'il renferme. Qu'est-ce que tu veux faire petit ? Utiliser un amiibo ! Ah, recevoir un donjon ou un élément ? Euh, recevoir un donjon c'est-à-dire ? Bah j'en sais rien. Peut-être des donjons doutes sonoriqués. Je vais te faire un élément d'abord. Ouais, fais des éléments, oui. Alors, on va utiliser celui qui est sorti avec le jeu en premier. Vous avez obtenu le carreau à grande fée. Ok. C'est pas un carreau ça. Vous avez obtenu la plaquette Link noire. Elle permet de faire apparaître Link noire dans les donjons. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah je crois qu'on peut utiliser 5 amiibo. Non, je sais pas si c'est 5 par jour ou 5 d'un coup. On va peut-être faire que recevoir des éléments. Oui, je pense, oui. Alors, on va prendre... Moi c'est Link jeune je crois. On essaiera de vous mettre les photos en même temps. Si on y pense pour le montage. Moi je les ai déjà préparés, je devrais y penser. Ok. Le carreau à gros blanc. Pardon. Alors là je vais utiliser Mipha. Une des 4 prodiges. The Breath of the Wild. Le carreau à soldat à fléau. Je sais pas si elles y ont des coups. Il y a les 4 et les 5 à débloquer. C'est tout. Quel que soit l'amiibo. On va utiliser, je trouve, le plus de bel amiibo de la série. C'est la Zelda version Breath of the Wild. Je trouve qu'il est magnifique. Elle est super. Mais j'ai galéré à la trouver. Oh la vache. On a réussi à avoir toute notre collection complète d'amiibo dans l'univers Zelda. Mais ça n'a pas été sans mal. Le carreau à objet ailé. Et la dernière. Donc là c'est la Zelda Wind Waker. Si je ne dis pas de précise. Il me semble. Vous jugerez pas vous même. Si, si, il me semble. Le carreau à gros armos. A grand armos. A grand armos. A grand armos. Ça ne veut quand même rien dire. Ça ne veut strictement rien dire dans tous les cas. Alors. On va créer un donjon non ? On va essayer. On est là pour déconstruire le mode. Les donjon. Alors les bases de la création. J'arrive. Hop là. Vas-y. J'ai déjà posé quelques carreaux. Celui de l'entrée. Celui du boss. Et un dernier qui contient un coffre. N'oublie pas. Tant que les issues ne sont pas toutes connectées. Le dojon est pas considéré comme complet. Très bien. Alors l'entrée on a dit là. La bosse elle est là. Ok. On va faire un truc basique. Peut-être laisser comme c'est. Les carreaux à droite sont ceux que tu peux placer. Sélectionne-en 1 avec A. Puis rappuie sur A pour le poser. Jusque là. La disposition des issues varie selon les carreaux. Utilise L ou R pour trouver celle dont tu as besoin. Alors. C'est bizarre. Faut que je le pose c'est ça ? Ouais. Poser A. Sauf qu'il n'y a pas de porte. La clé du boss se trouve toujours dans le dernier coffre que tu ouvres pendant l'exploration. Tous les autres ne contiennent que des rubis ou des petites clés. Malin hein. Ah ok. Quand tu poses un carreau avec une icône d'escalier. Je te conseille d'en poser un autre avec un escalier. Tu peux vérifier avec Y comment les escaliers sont reliés entre eux. Ah c'est parce que j'ai mis un. Par contre il n'y a pas de chemin. Ils avaient parlé de L ou R mais. Si c'est pour changer les carreaux tu vois à droite tu en as plein. Attends il faut que je retire du coup. Ah tu veux retirer celui là ? Tu veux mettre des sables peut-être ? Mais il faudrait surtout un que je puisse raccorder en fait. Voilà on va mettre ça par exemple. Parce que si j'ai pas de porte je vois pas l'intérêt hein. Sauf que là on a mis une clé et il n'y a pas de coffre. Donc il faudrait que je mette un truc avec un coffre ici. Ou un chemin qui mène au coffre. Qui permet d'avoir la clé. Bah donc faut que je mette quelque chose ici à gauche. J'essaie de comprendre comment c'est fait tout ça. Alors je voudrais un truc. Oh là là il y en a tellement. J'ai compris. Tu peux mettre une. Oui c'est bien. J'ai pas tout compris. Alors commence. Ah t'as les icônes tu vois regarde. Oui oui. Ça c'est les bosses. Oui. Voilà moi je voudrais les. Voilà une comme ça. Avec un coffre. On va essayer de faire simple. Certains carreaux sont aussi des icônes de porte. Une porte. Quand tu superposes deux de ces icônes elles fusionnent et ne laissant qu'une seule porte. Faut que tu saches aussi qu'il y a plusieurs types de portes. La porte qui apparaît avec fusion varie selon différents facteurs. Tu comprendras vite comment ça fonctionne. Bon là on a bien une porte. Un coffre j'espère avec la clé pour aller là. Sinon je sais pas comment on fait. Il faudrait que je mette un deuxième truc plus loin avec un escalier. Ça serait une idée non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah je pense près de la salle du coffre du coup. Ouais ça serait bien d'avoir un truc fermé donc il me faut ça là. Celle-là elle a un coffre. Il me faut dedans avec un escalier. Comment on fait pour avoir un escalier ? Là j'ai un escalier ici. Quand un carreau est bien connecté il passe du rouge au bleu. Si un carreau a l'air bien connecté mais qu'il ne devient pas bleu tu peux vérifier ce qui cloche. D'accord. Par contre celui-là tu as vu il est mal connecté. Oui. Parce qu'il n'y a rien derrière peut-être aussi. Il me faudrait un truc avec un virage maintenant. Ça là. C'est un semi-boss. C'est un semi-boss. Oui pourquoi pas. Et là il me faudrait ça. Pour aller au boss. Quand le carreau d'entrée se met à clignoter ça veut dire que le donjon est prêt. Place le curseur sur le carreau d'entrée et appuie sur A pour te lancer dans l'exploration de ton donjon. Pour l'exploration je te fournis autant de bombes et autres objets dans le genre que tu peux en transporter mais après l'exploration tu auras autant qu'avant d'être entré. D'accord donc c'est bien séparé du mode histoire traditionnel. Bon on va s'essayer ça. Il clignote c'est qu'il est tout bon. Commencez. J'espère que j'ai pas fait un truc que je vais mourir. L'exploration du donjon prend fin lorsque tu vins le boss qui t'attend dans la dernière salle. Alors veille bien à ne pas perdre tous tes coeurs avant. Si tu en as plein le bonnet de l'exploration avant d'atteindre le boss, sort du donjon depuis l'entrée ou appuie sur X puis sélectionner sortir du donjon. Ok. Alors là normalement... Ah ! Il me faut la clé. Oui on est d'accord. Qui était à gauche. Donc la petite clé, jusqu'à présent tout se déroule comme c'était prévu. Comme c'était prévu, on est d'accord. Attention aux autres là. Ah ! Par contre c'est un peu con ce que j'ai fait parce que du coup... Ah si il faut que j'aille chercher la clé du boss, c'est en fait par là. Oui oui. Ah j'avais pas capté que c'était ça en fait. C'était un monde en 2D qu'on avait fait. C'est ça les escaliers toujours. Mais pas forcément parce que quand on a les donjons qu'on a fait, il y avait des escaliers, ils étaient pas forcément... Je crois que les escaliers si. Donc c'est forcément des salles qu'on a connu dans différents donjons je pense. Pour l'instant oui. On a plein de coeurs par contre. Mais ça bruit. Pourquoi j'arrive à le toucher ? Voilà ! Ah comment tuer les bruits encore ? Faut allumer la lumière. Ah oui. Laissez-moi ! Au secours ! Faut mettre la poudre. X voilà. Mais laissez-moi ! Tiens fais-moi le malin ! Toi aussi ! Je vais pas mourir dans mon propre donjon quand même ! Et ? Comment on obtient la clé du boss ? Ah là on avait mis trois coffres peut-être, je me rappelle même plus ! Bah moi non plus ! Bon bah repars ! On verra bien sinon c'est qu'on a oublié, faudrait qu'on change le... Non non mais parce qu'ils disent qu'automatiquement le dernier coffre c'est la clé du boss. Donc je pense qu'on en a mis trois, je me rappelle plus. Bah... moi non plus. Moi j'ai peut-être pas fait gaffe en mettant les trucs. Je vais te donner après cette pièce là. Ah ! Oh oh ! Ah non je me suis... Ah non ! Ah bah c'est peut-être lui qui donne la clé. Ah oui en plus c'est celui que t'avais galéré. Ouais. Ah bah j'en regalère ! Y'a pas de doute c'est lui. Ah je me trompe de bouton ! Ah mais laisse moi ! Ah quoi c'est lui ! Ah... Sans commentaire ! Oh t'es une saloperie ! Bah oui jette moi dans le trou, te gènes pas ! Mais tu crèves jamais ! Mais tu lui fonces dessus ! Mais oui mais je sais pas comment faire d'autre moi ! Au secours ! J'ai mourr ! Mais il meurt jamais ! Ouais à l'usure tu l'as eu Appétite fée merci Parce que je vois c'est nul Ah il y a même pas de coffre Peut-être là Ah oui ici il faut battre les ennemis Oui à mon avis en battant tous les ennemis On a la clé Sinon c'est qu'il y a un problème Parce que je pense pas qu'il te laisse faire le dongent Qu'il le valide Voilà Alors je vous explique Isabelle me regarde avec son regard S'il te plait Son regard tu peux faire les bosses Tiens par les bosses Oh en plus on a la manette switch Dégueulasse Oh ça va Salut il faut taper la queue Bon évidemment c'est un mode de jeu super sympa Mais effectivement comme j'ai vu certains C'est un peu dommage c'est qu'il n'y ait pas de multijoueur dessus Parce qu'il ne faut pas partager ses niveaux quoi Oh c'est vrai qu'à la faille d'ailleurs Ouais Ouais ça va Oh bah ça va tu t'en as bien senti Je n'ai pas fait du tout Les bases de la création victoire Tiens je te repasse la manette Bravo petit quelle aventure j'en suis toute émue Ca mérite récompense voilà qui vient tout droit d'une collection personnelle Ah ok c'est pour refaire d'autres donjons Bon je pense qu'on en débloque plus ou moins au long de l'aventure Tu peux garder tous les rubis que tu as trouvé dans le donjon On considère ça comme un cadeau du vieil Igor Je voulais te dire tu m'as donné une nouvelle idée de problème Essaye de le résoudre quand tu auras le temps Qu'est ce que tu veux faire on se refait un donjon Il y a jouer dans un donjon On crée un donjon On jouer dans un donjon tiens c'est quoi Ah bah c'est celui qu'on a déjà fait en fait Ah oui c'est jouer dans les donjons qu'on a créé d'accord D'accord bah on va du coup on va faire la deuxième étape Je te laisse la faire Ouh moi je suis pas doué là Non vas-y fais Bon bah comme tu veux tu feras le boss Oui Tu pourras même faire le donjon d'ailleurs Les traits de création, les Mario Maker, les machins Cases à critères Comme tu peux le voir il y a des cases avec des icônes de coffre et de serrure Faut y poser des carreaux qui ont les icônes correspondantes La serrure indique qu'il y a une porte verrouillée Alors pense bien à placer un coffre accessible avant pour pouvoir obtenir la clé Un donjon n'est complet que s'il comporte au moins un carreau d'entrée et un carreau de bosse Tu verras qu'il y a certaines cases il y a des icônes de coffre ou de serrure Ca veut dire que tu peux seulement y placer des carreaux dont les icônes correspondent Alors Où est-ce qu'elle est l'entrée ? Je suis sur les entrées là On va sur une entrée comme ça T'as vu qu'avec ZL et ZR tu peux changer le type de carreau Là on passe sur le boss On va remettre celui-là il est pas trop casse-pied Oui peu importe Alors ça c'est les carreaux simples Par contre il me faut une entrée vers le bas Je vais essayer de placer déjà en fait Ah non ça me va pas Il me faut pas ça Ça c'était avec escalier Il me faut un plus compliqué Il me faudrait un trois branches Ouais ça va dessus les trois branches Il me faut avec ça c'est très bien Après il me faut deux cul-de-sac Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut faire Je regarde Ah je vais prendre ça tiens Oui prends Donc avec coffre et sorti vers le haut Ouais je vais prendre ça ça me va bien Ou celui-là Avec escalier Pourquoi ? Oh c'est avec coffre qu'il me faut Voilà De l'autre côté On va mettre un cul-de-sac normal Quand je me trompe de gâchette ça va aller Oh j'adore moi c'est très cool Voilà Alors des tout simples Enfin tout simple Donc en gros la pièce de droite que tu as mis là C'est pour ouvrir avec la petite clé La porte normale Qui accède à un coffre Qui ouvre la porte du boss C'est ça ? Ah non encore un Ah non il faut déjà qu'on monte Hop Donc là on aura un coffre Pour aller là A la clé Et là on aura un coffre Qui je servirai sûrement plus tard C'est quoi Amiibo ? Ouais ! Ah oui c'est ce qu'on a gagné avec les Amiibo C'était le truc de la fée La petite fée fée J'ai un peu beaucoup de coffre chez moi mais bon Oui j'avoue C'est pas grave hein Oh non ! Par contre j'ai pas compris en haut Tu vois le LZR T'as des icônes avec 1, 2, 3 et 4 Ça représente quoi ? Le degré d'embranchement D'accord Alors on va mettre lui Ok Voilà tu peux faire mon petit donjon Nickel C'est parti Oh là on peut tout casser maintenant Ouais c'est cool Oh j'ai pensé toute la journée au jeu Je peux plus aller travailler Non on peut pas faire ça Je savais plus si on pouvait ou pas Bah non Si pour me donner des coeurs alors que je suis déjà blindé Merci hein Ah ! On t'aurait peut-être trop de clés hein Parce que je sais pas trop ce que j'ai fait correctement mais Poudre Pas besoin de poudre Bah si faut allumer ici Ah oui Pour rouvrir Bah c'est des cases qu'on a récolté déjà dans les donjons qu'on a fait donc je pense plus on avancera et plus on aura de cases Faut qu'il faut aller loin du coup Alors regarde le plan Il y a un coffre sur ta gauche c'est à une clé Ouais Il faut mettre des bombes Et les rejeter dans le dos Ce qu'on ira voir après avant de terminer c'est éventuellement chez le marchand du village pour acheter euh... L'arc Mi Essaye de les faire... Va toi de l'autre côté et fais le revenir plutôt ici Tu peux pas sauter avec la bombe dans la main ? Non Vas-y pose la bombe, ici par exemple descends un petit peu, tu la poses là et tu pars en courant de l'autre côté Ah bah oui on peut pas la poser Bah la pose là et puis pars en courant Ah oui Tu appuies sur X On est bien ? Non pas du tout Là il faudrait que tu arrives à sauter en fait doucement de l'autre côté Bien Bon bah la même... Oh il faut l'avoir deux fois Ah ! Merci Ah nickel Attention la clé va tomber ! Ah non c'est un coffre ça va Ah oui je me rappelle sur l'autre donjon ouais On est obligé si on a assez de sous peut-être aller acheter l'arc Qu'il y avait à la boutique Ah oui Ça peut être pratique de tirer des flèches dans certains endroits quoi Ah oui oui On doit avoir assez de sous je pense C'est plus combien on a mais on doit être à peu blindés Oui on a récupéré pas mal de trucs hein Hop là Bah c'est sympa parce qu'on va s'ils te donnent des espèces de bases à faire et qu'après t'as des récompenses c'est intéressant Pour aller chercher le coeur il te manque un demi-coeur au cas où Wow un rubis merci c'est... C'est magnifique comme coffre heureusement que tu es là Super généreux Bon tu peux te faire soigner la fée mais y'a pas trop d'intérêt C'est typo ce que je voulais la mettre c'est tout Oui Mais c'est quoi ça ? Un rubis hein les rapias Et on a une clé ah oui y'a une clé On voit tu y'a un problème avec les chauves-chauves ? Oh elle m'énerve Voilà Mais Attention Oh bah le boss intermédiaire et y'a le boss derrière Mince Oh je me fais toucher par lui quoi Lance ton truc J'ai pas vu où il est les lignes noires d'ailleurs dans les sélections de trucs Dans les amnibos je pense hein C'est des récompenses d'amnibos Eh j'arrête pas de me faire toucher par ma château couvri là Il est nul Euh ouais Hein ? Ben on a plus de coffre Ah si y'en reste un Ah merde Oh Attention y'en a en bas aussi J'ai pas... Mais oh j'ai oublié Ah il faut tuer les ennemis Ah oui Voilà J'ai pas une ferve en corps quoi Oh t'as une chaude A chaque fois j'oublie hein Eh bien euh euh... Oh j'ai remis celui-là c'est le mape que tu t'es pour l'instant Ouais, ouais, je pense pareil, au fur et à mesure, on développera tous les boss du jeu, quoi. Oh, ça me donnerait presque envie de voir découvrir les Zelda que je connais pas sur 3DS ou sur DS. Parce que je suis loin de les avoir tous fait, hein. Je fais n'importe quoi ! Aaaah ! Et comme on a plus de 3DS, la question se pose pas, hein. Voilà ! Je vais mourir. Mais non, vas-y ! Wouhouhou ! Ah, j'ai été mauvais contre les deux boss ! Je pense qu'on a gagné au moins 4 rubis, on est trop contents. Tiens ! Ça a fallu vachement le coup ! Cette messe à mériterait qu'on pense, voilà ! Un nouveau carreau. Tenir un carreau, ok. Une nouvelle idée de problème Essayez de la résoudre quand on aura le temps On s'en refait un ? On s'en refait un petit Un passage Un passage Un passage chouchol Ok Tu vois les cases gris clair qui entourent la case avec l'icône du coffre Tu ne peux pas y passer de carreau Le seul moyen de se connecter est de vivre avec un escalier Ok J'ai déjà un escalier au début Ça c'est les bosses Je réfléchis Après il me faut deux bifurcations Il faut aussi deux coffres pour deux petites clés Ouais ouais Oh mais arrêtez avec vos vieux boss moisis J'aime pas les boss Euh je vais mettre un cul de sac tiens Oui oui C'est quoi ça ? Pourquoi c'est rouge ? Parce qu'on n'a pas le coffre pour y accéder Ah oui Il faut y avoir un coffre avec une clé On va le mettre là en dessous Ouais Qu'est-ce que tu en penses ? Et moi encore un coffre en fait Ouais je vais le mettre au dessus Ah parce qu'on n'a pas le boss peut-être Peut-être aussi Ah bah oui il faut oublier d'autant moins un boss Alors attends On va essayer de comprendre ce qu'on fait Euh je vais mettre du coup un avec deux bifurcations Je suis le droit qu'à ça ? Bon bah je vais mettre ça Ah bah on va te mettre toi Si t'insiste C'est pas moi qui jouera de toute façon Il me manque encore une clé Bah là il y a un coffre Ok Euh On mettrai le boss ici ? Non mais du coup ça servira à rien d'aller de l'autre côté Bah si parce qu'en fait ici on ouvrirait ici Ouais Et Et ça ça permettrait de prendre les escaliers Pour ouvrir l'autre coffre là quoi Qui permettrait d'avoir la clé du boss On va essayer C'est pas ça c'est pas ça Après sinon je peux mettre le boss Il reste ici hein Ou là Enfin euh Voilà Je suis tout au dessus Là ? Oui On va essayer Si j'ai bien compris Je te mets quoi comme boss ? Ouais mais génie Ah mince je peux mettre qu'un truc en bas Ah c'est naze Bah mets le là et puis mets une diffurcation Voilà un angle Ah non il y a encore un coffre là dedans Je veux un truc sans coffre C'est pas grave ça donne des rubis hein Oui c'est pas faux Ça marche pas Vérifiez Il n'y a pas de carreau d'entrée Certaines pièces sont déjà connectées Ne sont pas connectées Ne sont pas connectées Au reste du donjon Je pense que c'est ton escalier qui pose problème Est-ce que c'est un escalier qui va dans le même sens ? Oui peut-être Est-ce que je peux retirer ça ? Bah oui 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 Tu cliques dessus Ça veut pas Il y a deux sens pour les escaliers ? Je crois pas Toujours pareil Il peut peut-être pas être aussi éloigné ? Il n'y a pas de carreau d'entrée Ah bah oui mais il n'y a déjà pas de carreau d'entrée Ah c'est ça Ah oui non mais c'est tout simplement ça Tout simplement ça Ah non il y a des escaliers là-dessus Ouais c'est qu'au début on est vachement limité quand même Et du coup il faut que je mette Un couloir Non ? Ouais on va mettre ça Voilà Voilà Ah mais ça vient Allez J'attaque Là il y en avait tout simplement obligé de mettre l'entrée en fait Ouais En plus c'est pas comme si c'était marqué Il manque un carreau d'entrée Oh ! Oui ? Pas grave Quoi ? C'est la porte il faut la casser avec une jarre Ah mince oui c'est pas grave Avec le pouvoir Euh non Pourquoi t'il arrête de tourner ? Maintenant Ah mais il était chiant Je sais pas si t'es obligé de prendre le coffre là On en a peut-être assez On a bien réussi Il y a quand même à passer Bah oui Ah Vas-y fonce Oui Eh ben Allez Tombe sinon c'est pas grave Il est trop mal entré Voilà tu vois Hop là J'avais prévu Merci du coup Alors regarde le plan voir C'est soit tu vas directement en fait Chercher le coffre ici Mais il y a assez de clés Soit ouvre la clé tu vas au boss Soit tu peux aller chercher le coffre en haut Non je vais le chercher le coffre Bah va le chercher ouais C'est à la fin du jeu Que sera intéressant à refaire quand on aura tout débloqué Oui Là c'était vraiment pour vous montrer un petit peu Comment ça se passait Aïe Alors Non Il faut que j'assigne les bons Tu peux lui foncer dessus avec ton pouvoir Ah oui c'est vrai Ah mais je sais pas si j'y arriverai Si Ah c'est déjà mieux Cinq Ouais c'est génial Donc j'ai fait tout ça pour ça Ouais Pour cinq rubis Bah écoute je décide pas ce qu'on met dans les coffres Voilà donc là t'as la clé T'as mon copain à battre Oui c'est vrai Je l'aime pas lui Mince C'est une bonne idée mais ça pétait tous les seuls Ah ouais Eh lui il balance des bombes Bien Aïe Je suis plus doué que moi Tu comprends pourquoi je veux que tu fasses les bosses Moi je suis nul Mais la preuve que je suis plus doué Ah mais le casse-pieds lui Franchement T'as vu les bras qu'il a Ah oui il est tenu dans le trou Fonce-le dessus Ah ok ça marche bien Non mais il faut un courant juste Ah non non ça marche pas C'est pour ça que je vais aller chercher un Oh C'est pour ça que je vais aller chercher l'arc ça pourrait être utile Merci madame Ils sont pas compliqués Je vous ai revu C'est déjà mieux que tout à l'heure Super on a gagné 10 pour l'instant Du coup normalement on a un coffre ici en les battant Oui Tu m'as mis qui ? Le génie je crois Oui le génie Ah oui il fallait jeter sa jarre sur le mur Je vais l'esquiver La tape Ah oui maintenant seulement en fait Allez y'a un mec On peut jouer au salon de le taper On fait juste avant qu'il ait fini son attaque Et puis euh Allez lance tes trucs Hop 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 Alors ? Est-ce que le patron ? Mince Ah là faut attaquer Ah oui Je suis Furex Ah oui c'est vrai qu'il y a cette deuxième taille Ah je l'en rappelle plus là Faut le taper je crois Tout bêtement Il s'arrête de bouger Oui oui Là Je crois que si je reste au milieu Voilà quoi Non mais non mais Encore un coup c'est bon T'es mort Adios Jenny Bravo petit quelle aventure j'en suis tout ému Ça m'arrête très content Voilà qui vient tout droit de ma collection personnelle Carreau utilise le dans un donjon pour voir ce qu'il renferme Ben voilà tiens je te repasse la manette Je voulais te dire tu m'as donné une nouvelle idée de problème Essaye de le résoudre j'ai pas vu la suite qu'est-ce que tu veux faire petit ? Eh ben rien on va aller voir le marchand Oui Et on se refera je pense une deuxième vidéo un peu plus tard Sur les donjons quand on aura plus de carreaux à faire Alors est-ce qu'il était le marchand ? Il était au village hein Ouais ouais Bon de toute façon je vais passer un multilepore hein Il est en haut du village en haut à gauche A droite pardon En haut à droite ? Ouais ouais Je crois que je le tourne au village Ah oui j'allais dire parce que tu es en haut à droite et tu vas à gauche Mais mais je n'y suis pas au village Je connais bien ma droite et la gauche pas à ce point quand même Il est là C'est la bande de ravins Brodiers et rubis en a plein Je sais pas si on en a plein tant que ça On a acheté pas mal de choses hein il y a pas longtemps Ah tiens je sais même pas si on en a assez 980 rubis Bon bah ça sera pas pour maintenant Tant pis Les bombes on en a combien ? Ça coûte 10 rubis prends-en Ah bah on est à haut à taquer On en a haut à taquer ? Je crois oui Non ce serait jaune sinon Ouais les bombes c'est jamais perdu ça coûte 10 rubis C'est pas drôle Bah oui Genre là en 4 secondes t'as plus de rubis qu'avec les donjons qu'ils fabriquent Ouais bah j'ai pas le but hein de fabriquer les donjons et de se faire des sous je pense hein Après peut-être plus ils sont longs plus tu gagnes des choses aussi hein Eh je te disais il me semblait pas qu'on avait tant d'argent que ça on avait déjà dépensé pas mal j'ai le marchand autour C'était aussi cher hein l'arc Moi j'avais 800 dans la tête alors j'étais encore loin Ah le goût du bleu Ouah c'est 5 hein C'est combien les violets ? C'était un violet qui avait dehors d'ailleurs Non c'était un bleu C'était un bleu ? Je sais plus Tu essayais ou pas ? Ouais on peut en essayer une fois mais euh Oui Alors là ça va pas être simple hein C'est le violet hein Oui oui Ah non parce que c'est vachement fin C'est bien placé après Ouais je crois que je suis un peu au dessus hein Un peu trop ouais 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 Ah ouais c'est Ah Ah il s'est couché c'est pas mal Il va tomber non 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 c'est bon pour la vache un petit joueur tu aurais pu essayer de prendre le rouge c'est plus et combien le rouge c'est pas à 50 ressort et rentre pour voir ce qu'il rajoute bonjour oui je sais je viens de le faire tu veux essayer de violer un coup tu aurais essayé de violer ce que le rouge je sais plus c'est combien le rouge c'est moi je crois ok tu es bien placé je crois que c'est le même placement que tout à l'heure ouais à chaque fois j'ai l'impression que c'est trop haut et en fait non ah non il est tombé ok bah dépense pas trop si vous gardez de l'argent oui oui on va dépenser 40 pour gagner 50 voilà on est d'accord voilà ah on va couper quelques herbes elles sont rapparues en sortant moi 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 j'ai quand même eu l'autre du premier coup bah ouais franchement quand même c'est le toujours même à la fois c'est laissé tous des départs ce qu'elle remonte et puis à la foire c'est pire quand le truc tu veux pas penser il passe par un tabou de c'est bien passé sur l'objet qui passe et glisse sur ta pluie on prend que dalle on t'attendu la pousse c'est déjà ça c'est chouette un peu le ménage dans ce village moi je pense qu'on peut pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui non du coup on aura vu les bases du donjon personnalisé je fais encore les fleurs là et puis comme ça la prochaine fois on pourra se concentrer sur le mode histoire je vous avoue qu'il va falloir qu'on se concentre parce que je sais déjà plus qu'on avait terminé le troisième donjon mais je ne sais plus quelle mission on avait activé est-ce qu'on avait déjà activé la prochaine mission au moins on regardera les souvenirs du hibou je pense qu'il a dû venir dans les souvenirs du hibou je ne sais plus du tout ce qu'il fallait faire voilà alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous allez trouver ce nouveau let's play sur le petit zelda tomimi et on s'attaquera au huitième épisode je crois la prochaine fois oui c'est ça voilà voilà bah du coup on vous dit à très bientôt et amusez vous bien voilà